Ces femmes ne s'entraînent pas pour une compétition sportive. Elles marquent leur engagement à la lutte contre les cancers féminins. Elles font partie du ministère de l'économie. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas traiter les dossiers si nous ne sommes pas en bonne santé. Et aujourd'hui, les nombreux décès que nous pouvons enregistrer au sein même de la société gabonaise vous interpellent. Donc les jeunes femmes, les mères que nous avons, nous devons en tout temps accompagner le message de la première dame parce qu'il y va de notre vie, il y va de notre survie et celle même du peuple gabonais. Une forte mobilisation donc pour un message d'une haute importance. Pour ce qui est du cancer du sein, il fallait dire aux femmes que c'est une cause essentiellement génétique et clairement identifiée. Au-delà de cela, nous avons tous les facteurs de risque qui sont des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. Dans les facteurs de risque modifiables, il y a tous les aspects liés à une hygiène de vie saine et équilibrée. Un message qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Tous les exposés, particulièrement le témoignage de la dame qui est guérie, ont permis de nous faire prendre conscience que nous devons traiter à l'écoute de nos corps et aussi sensibiliser nos familles, nos enfants en ce qui concerne les cancers féminins. Les cancers féminins n'ont pas de classe sociale. Il va de soi que pour les combattre, l'engagement doit être généralisé pour atteindre le plus grand nombre.